Je viens travailler, donc toujours perpendiculaire ou légèrement entier, je viens travailler mes contours. Alors comme on disait la semaine dernière, le noir, vous voyez déjà dès que j'applique, le noir ça permet de lire la couleur. Alors c'est le support qui s'adapte à vous et non l'inverse. Là j'appuie un peu plus parce que je veux épaissir, je fais déjà d'abord mes contours, je reviens, on en profite pour travailler la pupille, en dégageant les blancs, en les détourrant. Je vais enlever un petit peu de grandeur de lumière, j'avais déjà pris le préalable, je le trouve un peu grand. Et on dessine, tout simplement, en technique sèche. Donc là autant on était en technique humide la semaine dernière que là on est vraiment en technique sèche parce qu'on va travailler la précision. Et ça renforce, le fait de travailler la technique sèche, renforce vraiment. Ok. Il est appartissé. Qu'est-ce qu'il est dit ? Ah oui, il est tout petit. Ah oui, oui. Il a la meilleure machine. Il a rétrécis. Il a rétrécis. Si vous remarquez, ça prend de suite une dimension, ça donne vie au regard. Je vais même agrandir un petit peu. Voilà, et là je reviens. Travailler mon contour. Je réduis un petit peu la hauteur ici. Et ensuite, alors si je reprends un petit peu ce que j'avais à un modèle, je fais la même chose en bas. Mais on n'est pas forcément obligé. C'est bon ? C'était ? Ah, oh là là. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Oui. C'était un bisou. Voilà, donc ça abîme mon regard. Et ensuite, voilà, tout simplement, toujours en technique de sèche, je reprends un petit peu de matière. Alors, pour dessiner les cils, on part de la base et on étire. Et on lève. Alors, le but, c'est de travailler dans l'irrégularité aussi. La pointe. La pointe. Estelle. Estelle. Et toi, Dominique. Ça viendra, après, je n'ai pas tous les prénoms en tête, hein ? Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? Le noir sur le fond qui est déjà teinté, ça met en valeur de suite. Les deux, les deux se marient très bien, en fait. Vraiment, le noir permet de lire la couleur. C'est comme quand on s'habille à noir, ça nous m'en valeur. Exactement. Même le blanc, hein, nous m'en valeur. J'avais le tiré, le noir aussi. Donc là, j'y reviens. Je travaille l'irrégularité. Donc, j'appuie et j'étise. Parce qu'on brille dessus. Alors, si je veux entrer un peu plus large, tout simplement, j'appuie sur mon... Et après, on lève. Donc là, je prends un petit peu de recul. Je vois que ça habille bien mon regard. Je vais en mettre ici. Alors, bien sûr, à un moment donné, on change de direction. Sur le dessus, là. J'aimerais beaucoup qu'on étudie un petit peu la technique du soumi. C'est quoi ? La peinture chinoise. C'est un peu comme les sushis, quoi. Sauf que c'est au Japon, on les sushis. Voilà. Donc ici, pareil. Je prends de la base et j'étire. Et on fait des courbes. On se lâche au niveau des formes. Bon, ça, je pense que... Vous savez comment faire. Et de suite, on a un regard. De suite, qui se place. Alors, comme j'ai envie d'amener un peu plus d'ombre, au niveau de l'intérieur de mon oeil, je vais lui donner un peu plus de... J'avais vu qu'il soit un peu plus vivant. Mais je vais travailler un petit peu, quelques volumes. Et ça, tu peux le faire aussi au Pouska, aussi ? Au Pouska, oui, si tu veux. Tu peux. Mais le but, c'est de travailler la dextérité au niveau du geste. Donc, il vaut mieux quand même le travailler avec l'aquarelle. Alors là, la technique sèche. Je travaille quelques petits gravissements. Je renforce un petit peu quelques ombres. J'entends ton petit bébé, parce que c'est un amour, là. Et je travaille ici la petite deuxième ligne que nous avons ici, là, sur la partie inférieure. Déjà, ça prend une allure qui me parle bien. Alors, l'ombre, je la positionne là. Je n'hésite pas même à frôler ce que je viens de mettre, vous voyez. Ça c'est mieux, hein ? Tant que tu n'es pas en technique humide. Tu vois, là, je viens frôler l'encre de chine. Je vais travailler rapidement parce que je ne vais pas... L'encre de chine, ça se dissout ? Oui, c'est ma question. Si tu la mouilles, ça se dissout. Ça se dissout. Non, non, mais ça se dissout. Si tu viens... Voilà, je vais vraiment en voir, ça va se mélanger. Tu vois, là... Oui, ça se mélange, là, ça fait... Et là, tu vois, je viens de faire des bêtises. Donc, de suite, je reviens rectifier la bêtise. Oui, ça se mélange, bien sûr. À partir du moment où tu le travailles après, que tu viens travailler un peu, que tu fais de l'humidité à côté, ça vient se marier. Alors, je vais faire des bêtises qui restent bien marquées. Parce que c'est ma machine, c'est ma machine. Et puis, il y a une technique sèche, en plus. Donc, je vais rectifier le tir. Ah, carrément. Oui, n'aie pas peur, tu verras. Je vais passer un lavis. Là, pour le moment, ça se dilue parce que j'ai mis de l'eau. Donc, logiquement, c'est un petit accident. Mais je viens avec mon pinceau qui va absorber. Donc, je viens jouer avec ce petit effet que je ne pourrais pas forcément rectifier parce que je suis un technique sèche. Et je le modifie. Et je viens y mettre un peu de gris. Et je vais faire la même chose ici. Un technique sèche. Comme on est dans une zone d'ombre, ça ne me dérange absolument pas. J'enlève la petite humidité de mon pinceau. Et je viens dégrader progressivement le globe oculaire pour lui donner une forme un petit peu arrosée. Je viens dégrader ici aussi. Donc, avec le pinceau neutre, c'est-à-dire sans couleur, humide mais sans couleur. Et je viens travailler rapidement là pour ne pas que ça me fasse trop de marques. Voilà. Là, je travaille sur le papier. En fait, je crée un léger dégradé. Le fait d'humidifier sans teinter le papier, la couleur que j'ai placée en haut va descendre progressivement grâce à l'humidité que je viens de la poser. Merci.